Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment fabriquer à partir d'une planche de récup 3 objets déco très pratique pour la maison. C'est parti ! Pour ma première pièce, j'ai découpé un patron de 30 cm sur 10 cm. Ce patron, je le pose sur ma planche de bois, je trace le contour et je découpe. Voici ce que ça donne une fois que c'est découpé. J'ai donc une petite planchette. Cette petite planche, je vais la peindre. Pour la peindre, j'utilise ma peinture de la gamme des peintures Erika. Il s'agit de la peinture 4x4 qui s'applique sur tout support et là j'ai choisi le coloris Baobab. Si jamais cette peinture vous intéresse, je vous mets son lien en barre d'informations sous cette vidéo ainsi qu'un code promo de 10% valable sur tout le site. J'ai appliqué ma peinture sur toute la surface de ma planche recto verso. J'ai pour le moment appliqué qu'une seule couche que j'ai laissé sécher. Avant d'appliquer la deuxième couche puisque j'ai des petites fibres de bois qui sont remontées à la surface, je passe un petit coup de papier de verre très fin pour enlever justement ces petites fibres et adoucir mon bois. Une fois que c'est fait, je peux passer à la seconde couche et là je vais avoir un bois très doux. Donc voilà, ma petite planchette est maintenant prête. La peinture est appliquée sur les deux côtés, deux couches en tout. Je vais maintenant pouvoir la mettre de côté et je m'en vais chercher du simili cuir. J'en ai découpé trois bandes de 2 cm de hauteur sur environ 15 cm de long. Si j'avais pas eu de simili cuir, j'aurais très bien pu découper un morceau de set de table par exemple ou bien utiliser du tissu. Tissus auquel j'aurais fait des petits ourlets sur les côtés pour avoir quelque chose de bien net. Donc là mon simili cuir au niveau de la couleur ne me plaît pas, ça ne va pas se marier avec ce que je souhaite faire. Donc je le peins avec ma peinture toujours et ça tient vraiment très bien. Ce simili cuir pour information je le trouve chez Action et au niveau de ma peinture je l'ai appliqué des deux côtés. Voici ce que ça donne une fois que ma peinture est posée et qu'elle est bien sèche. Je prends ensuite des anneaux de rideau trouvés chez Emmaüs. Je les ai enroulés de raffia pour qu'ils soient un petit peu plus sympa. Je prends ensuite un anneau et un morceau de simili cuir. Je passe le morceau de simili cuir à l'intérieur de l'anneau. Je prends de la colle forte et je dépose quelques petites touches un petit peu par-ci par-là et ensuite je rabats le morceau de simili cuir de façon à coller ensemble les deux parties. Une fois que c'est collé voici ce que j'obtiens. J'ai répété l'opération avec mes deux anneaux restants de façon à avoir trois pièces identiques. Une fois ça fait je récupère ma petite planchette. Je prends mon premier anneau que je place correctement au centre donc j'ai pris mes petites mesures pour être sûr que ce soit correctement centré. Je prends ensuite une punaise que je place au niveau du haut. Je répète ensuite l'opération avec mes deux anneaux restants et j'enfonce mes punaises avec à l'aide d'un marteau. Je répète ensuite l'opération avec trois autres punaises que je place cette fois ci au niveau du bas. Voici ce que ça donne une fois que je les ai toutes placées. Donc là je vous ai dit punaises mais ce sont des clous à tapisserie mais après des punaises auraient très bien pu faire l'affaire. Je prends maintenant ma pièce, je la place dans ce sens et je vais réaliser les attaches. Donc pour réaliser les attaches j'ai pris deux petits morceaux de cordelettes que j'ai pliés en deux et que j'ai fixé avec de la colle chaude. Donc j'ai placé le premier ici et le second au niveau de la droite. Je laisse le tout refroidir et donc mes attaches sont maintenant terminées. Au niveau de l'attache, donc pour crocher ça au mur, j'aurais très bien pu également percer de chaque côté de façon à pouvoir visser directement au niveau du mur. Fixée au mur, cette pièce va pouvoir servir à accrocher les torchons. Voici le résultat. On continue maintenant avec deux patrons de forme rectangulaire. Donc un de 50 x 9 cm et le deuxième de 40 x 9 cm. Ces patrons, je les pose sur mon morceau de bois, je trace le contour et je découpe quatre planches en tout. Donc deux grandes et deux petites. Je les ai correctement poncées pour avoir quelque chose de propre et de net et ensuite je passe à la mise en peinture. Je peins avec ma peinture spéciale bois des peintures de la gamme des peintures Erika. Et cette fois-ci, j'ai utilisé le coloris rouille paprika. Donc voilà, j'ai peint mes quatre planchettes des deux côtés. J'ai laissé sécher le tout correctement. J'ai ensuite pris une petite planche ainsi qu'une grande planche et de la colle à bois. Ma colle à bois, je l'ai appliquée à ce niveau-là, donc au niveau du bord à gauche. Je prends ensuite ma petite planche et je colle mes deux planches les unes aux autres. Donc là, vous allez me voir mettre dans cette vidéo que de la colle, mais pour être sûre que ça ne bouge pas, par la suite, je vais mettre des petites vis pour être sûre que ça tienne bien. Donc une fois que j'ai collé la première petite planche, je pose de la colle à bois sur l'autre côté de la grande planche et je colle la seconde petite planche également à ce niveau-là. Je prends maintenant ma dernière planche et je vais la coller au niveau du bas pour pouvoir obtenir un cadre. Maintenant que c'est collé, je viens prendre une petite baguette plate. Pareil, c'est une chute qui me restait, elle était un petit peu courte, donc j'ai fait un petit raccord. Vous pouvez le voir au niveau de la droite, j'ai collé un autre morceau de baguette pour que ce soit suffisamment long. Et je prends ensuite des touillettes à café trouvées chez Action au rayon vaisselle jetable. Je pose ma touillette comme ceci pour être sûre de placer ma baguette au bon endroit. Donc je prends quand même des petites mesures pour être sûre d'avoir les écarts identiques des deux côtés. Et une fois que je suis sûre de mes mesures, je colle ma baguette avec de la colle à bois. Une fois que c'est collé, je prends des touillettes, donc il va m'en falloir plusieurs. Et donc elles vont me servir à fermer toute cette partie à l'avant. Je les colle et je les espace d'environ un demi centimètre à chaque fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois que tout est collé, et bien je laisse sécher. Et donc j'ai déjà terminé ce qui va me servir de décoration murale pour pouvoir y mettre ou bien des magazines. Là j'ai mis des notebooks, mais je n'ai pas encore crochet ça au mur, je ferai ça par la suite. Et donc voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Pour être sûre que ça tienne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais rajouter là par la suite des petites vis entre mes planches. Donc au niveau de chaque angle. De cette façon, je suis sûre que ça ne bougera pas une fois que ce sera fixé au mur. Pour ma dernière idée, j'ai pris un patron de format A4 que j'ai posé sur ma planche. Encore une fois, j'ai tracé le contour et j'ai découpé. Je n'aimais pas trop le côté carré de mes coins. Donc avec ma scie, j'ai coupé au niveau des bords. Et j'ai ensuite adouci avec un papier de verre, ce qui m'a donné cet effet arrondi que je préfère. Donc pour info, je ne voulais pas préciser depuis le début, mais mon bois, je le découpe à la main avec une scie à bois. C'est assez rapide, donc pas besoin de prendre la scie sauteuse, même si c'est plus rapide. Avec la scie à bois, ça fait très bien l'affaire également. J'ai placé ma planchette dans ce sens. J'ai pris un morceau de cordelette que j'ai plié en deux et que je fixe avec de la colle chaude. De cette façon, je vais créer mon attache. Une fois que c'est collé et que ma colle a refroidi, je place ma planche dans ce sens. Je prends une petite épingle en bois trouvée chez Action Rayon Loisirs Créatif. Je place au niveau de l'arrière, enfin d'un côté de ma pince, un petit peu de colle à bois et je colle à ce niveau-là, donc au niveau du haut de ma planche. J'ai ensuite sorti ma Cricut et j'ai fait dessiner et découper un petit planeur pour m'organiser. C'est quelque chose qui aurait pu être fait à la main et donc ça va me servir dans le bureau pour pouvoir m'organiser. Sur ce type de planchette, on va pouvoir y mettre plein de choses, l'organisation des repas, l'organisation de la semaine, la liste de courses. Peu importe, je trouve ça vraiment très pratique. Il ne reste plus qu'à mettre ça au mur et le tour est joué. Donc voilà, on va avoir fini pour aujourd'hui. Voici tout ce que j'ai pu réaliser à partir d'une planche de récup. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je serai ravie de le savoir. Cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager si vous en avez envie. Moi, je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye.